Voilà, mesdames et messieurs, voilà ce qui se passe ou ce qui peut se passer et ce qui s'est passé au début de l'année 1939, lorsque deux peuples, deux cultures, deux langues différentes sont amenés, par les hasards de l'histoire, à se rencontrer et à vivre ensemble pendant une année. Cette année que les livres d'histoire appellent la drôle de guerre, nous on l'appelait la drôle d'année. Voilà, imaginez-vous, imaginez-vous 400 000 personnes venues d'Alsace et de Lorraine qui sont déplacées vers le sud-ouest de la France. 100 000 en Dordogne, vous réalisez, 350 000 habitants en Dordogne à ce moment-là et 100 000 qui arrivent, au rythme de 3 000, 4 000, 5 000, jusqu'à 10 000 personnes par jour, une moyenne de 4-5 000 tous les jours. Ça ne va pas être facile. Ces gens qui ne parlent pas tous français, on va essayer de comprendre pourquoi. Ces gens qui sont venus des bords de l'île, la rivière qui traverse Strasbourg et qui vont passer un an sur les bords de l'île, l'île, la rivière qui traverse Périgord. La chronique des sports. Ah ouais ? Alors là, on va s'arrêter là-dessus quand même. Parce qu'il y a de quoi. Alors, il faut vous dire qu'en Périgord, en 39, on jouait au football dans les villages, mais la grosse passion quand même pour les gros bourgs et tout ça, c'était le rugby. Et eux, je ne le sais pas du tout. Nous, on a des ballons normaux, avec des bouts quand même, vous voyez, je veux dire. Des bouts et des ballons qui rebondissent, on ne sait jamais comment. Ouais, un peu comme vous, quoi. Oui, c'est pas faux. Est-ce que eux, ils ont des ballons ronds pour rouler carré, quoi ? Ah oui, un peu comme vous, quoi. Ben voilà. Par contre, Jean, si tu me trouves des ballons carrés, il me fait signe, hein ? Ouais, il faut voir. Alors, il y a une info quand même incroyable, mais vraie. On ne l'invente rien. Les joueurs du Racing Club de Strasbourg. Quoi, le Racing Club de Strasbourg ? Le Racing Club de Strasbourg, ils sont arrivés comme les autres. Footballeurs ou pas footballeurs, il fallait partir. Donc, ils sont arrivés, mais ils n'avaient pas mené leurs maillots, leurs crampons et tout. Mais arrivés ici, ils ont dit, on va refaire une équipe de foot. Alors, ils ont monté l'équipe du Racing Club de Strasbourg, Périgueux. C'est sérieux, là ? C'est très sérieux. Ils ont cherché des maillots. On leur a trouvé des maillots de rugby. Ça tombait bien, parce que les maillots du CAP, c'était la même couleur que les RC Strasbourg. Bleu et blanc ? Bleu et blanc. Vous voyez, il y a la photo. C'est là où, là, ils ont des maillots de rugby. Il faut y aller voir de près. Il faut être observateur pour voir ça. Et ils se sont engagés dans le championnat de Dordogne. Et là, ça a été à Boucherie. Ils ont mis des raclés, évidemment, à tout le monde. Vous voyez, quand vous, des professionnels. Alors là, j'ai les scores. Il n'y a pas Plazac. 4 à 1 contre Fosse Magne. 9 à 1 contre la Cité de Périgueux. Et puis, je ne sais pas s'il y a des gens de Chancelade, ici. 21 à 0. L'idée, c'est carrément un score de rugby. Oui, c'est un score de rugby. Voilà, bouclé, bouclé. Contre Chancelade. Alors, évidemment, ils ont été champions de Dordogne. Ce n'est pas fort, ça. Vous regardez les tablettes. Champion de Dordogne, Racine Claire de Strasbourg. Strasbourg Périgueux, pour être juste. Et puis, en septembre, en août-septembre 1940, ils sont repartis. Lorsqu'on les a autorisés à repartir, ils sont repartis. Ils ont retrouvé leur standing, leur grand stade de l'Aveno à Strasbourg. Nous, on a retrouvé les ballons avec une forme à peu près normale. Ça, avec des bouts sur le côté. N'empêche que le RC Strasbourg, c'est sûrement le seul club de France, d'Europe et même peut-être du monde, qui, dans la même année, a joué dans quatre championnats différents. Championnat de France, championnat d'Allemagne, à partir de 1940. On n'a pas fait exprès, mais c'était comme ça. Championnat d'Alsace et championnat de Dordogne. Et pour les joueurs de Périgueux, qui faisaient des malheurs, on a été champions de Dordogne. Évidemment, pour eux, c'était Noël avant l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada